Salut à tous, c'est Megavolt. Salut, c'est Cristal. Et bienvenue encore une fois pour cette nouvelle émission de... Du jeu The Legend of Zelda. Skyward Sword sur la Nintendo. Oui. Voilà, donc la dernière fois nous avons sauvé... Narisha. Narisha, qui ressemble à quoi en fait ? C'était une sorte de... Une sorte de poisson volant. Voilà, donc on vous met la vidéo en bas. Et vous pourrez revoir une partie épique de ce combat. Une partie de ce combat épique. Alors, nous continuons... Vas-y. Que faisons-nous aujourd'hui ? Ben, je crois qu'il faut retourner dans les différents lieux qu'on a visités. Donc la forêt, le volcan et le désert. Donc, en toute logique, on va recommencer par la forêt, vu que c'est pas là qu'on a commencé. Tout à fait. Tout à fait, mon cher Jean-Mimi. Donc on va ranger l'épée, on n'en a pas besoin. Donc je vais placer la caméra un petit peu... J'ai une fée et une potion, donc tout va bien. Voilà, et ton bouclier sur le dos. Je ne sais pas, je ne vais pas enlever. Donc on y va. Hop ! Vous remarquerez que j'ai déplacé un petit peu la caméra. Donc cette fois-ci, elle est juste en face de Cristal. Donc entre l'écran et Cristal. Et un petit peu plus basse pour pas qu'elle puisse être gênée au niveau du jeu. Donc on dirigeons vers le vert. Voilà. Le vert de Link. Une très très belle couleur. Même si j'ai trop du rouge. Rien à voir avec le vert McDo. Maitre fait un rapport. Un phénomène anormal semble être produit dans la forêt de Firone. Vous ne pouvez pas atterrir pour le moment. Donc on va aller. Il est beau atterrir ici, en tant qu'à faire. Donc il dit que tu ne peux pas atterrir et tu as atterri quand même. C'est bizarre. Non, c'est dans la forêt que je ne peux pas atterrir. Mais là, je suis dans la vallée du Sceau. Ah. Donc les patons parachales. Voilà. Ça se fait automatiquement. Ah mais c'est là où tu avais battu l'autre, là, avec ses pointes. Megavolt, on dirait bien que le gros vilain Pabou reflève des siennes. Alors j'avais bien raison de l'appeler comme ça. Attends-moi un peu, je vais aller me préparer. Et tu crois qu'il va attendre, lui, le vilain Pabou ? Attends, mais on va se taper encore un boss, là ? Oui, on va se taper encore un boss, là. Ce n'est pas trois boss de suite, là ? Ce n'est pas un petit peu exagéré ? Si, c'est trois boss de suite, oui. Bon, ben désolé, messieurs, dames. Miral, sur toi, tu commences à connaître l'efficacité de mon méga-tacule. Tant qu'elle sera là, le mot défaite ne figura pas dans mon dictionnaire. J'ai une mission à remplir. Défaite, ce n'est pas son prénom, lui, là ? Alors, essayez de ne pas trop me gêner pendant que je sable le moment de Megavolt. Mais bien sûr, c'est moi qui te gêne. Donc, en fait, c'est le même truc que tout à l'heure, non ? Que l'autre fois ? Ou c'est plus compliqué ? Ça va être légèrement plus compliqué. Ok, donc ne vous inquiétez pas. Si il y a du fail dans l'histoire, on fera comme la semaine dernière, on fera du x10. J'adore ta confiance en moi. Moi aussi. Bon, c'est vrai, ça devrait aller. J'ai une petite fée et de la potion. Hum. Parce que cette fois, encore toi, tu peux toujours autant de la bouger. Hum. Le banni 2, le retour. Non, c'est le 3, c'est toi. Ah. C'est quoi, le retour ? Après, le retour, c'est... C'est une bonne trilogie, en fait, alors. Le gros de retour, on dirait. Allez, viens et dis bonjour à tonton Ergo. Megavolt, on remet ça exactement comme la dernière fois. Il doit vraiment prendre Link pour un casse-pied. Tu crois pas ? Qu'est-ce que t'en penses si tu visais le monstre ? Qu'est-ce que t'en penses si j'avais le... Ah ! Bah alors, tire ! Feu ! Ah ! Allez, à l'attaque ! Il est où, Link ? Il est loin, comme d'habitude. Il a dû prendre ce qu'il va encore se retrouver à cours d'énergie. Il a l'air beaucoup plus dangereux que la dernière fois. Il y a que l'épée qui peut bousiller ses trucs ? Ouais. Dommage. Moi, j'aurais bien fait ça au tir à l'arc. Vraiment, j'ai plus le sévier, mais comme il est douche, c'est difficile. Ouais, il faut savoir viser. Il traisse plus que six cœurs. T'inquiète pas, j'ai une petite fois. Quatre cœurs. N'hésite pas à récupérer quand on a ses piétons fils. Trois cœurs. Deux cœurs. Un cœur. Tu vois que dalle. Bah oui. Moru. Non, j'ai une petite chouette, je te dis. Mais c'est pas tout. Mais c'est pourquoi je n'arrive pas aujourd'hui. Link. Il est prêt, l'autre, là. Il est prêt, l'autre, là. C'est loin. Non, j'ai une petite chouette. J'ai une petite chouette. Mais c'est loin. Il m'a dit j'a... Il m'a dit, là. Il m'a dit, là. Non, il m'a dit pas. Je pense qu'il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait qu'il s'envoie. Ah oui. Retour à la caisse des peurs. Ah, il m'a bien fait peur. Malheureusement, ma super machine est fidèle au poste. Une seconde, il tombe comme une mouche. A toi de jouer maintenant. Vite avant qu'il se relève. Et de deux. Alors tu fais moins le malin, gros sac à bip. Avec tous ces tremblements, les murs se sont écroulés et les bombes ne sont plus accessibles. Ça c'est rude. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il pourrait grimper par-dessus ? Megavolt, ramène ta fraise par ici. Et fisse ça, il y a un passage près du temple sur le côté. Ça crée Argo, même pas capable de grimper sur un rocher. Le pilote, elle est là, elle ne bouge pas. C'est normal. Megavolt, je ne peux plus accéder à la réserve de bombes pour recharger la machine. Alors monte dans la machine, je vais t'envoyer directement sur sa tête. Ah, carrément. Ça y est, tu es en place, allez, vise bien le pilier de la pierre sur le non-son museau. Attends, qu'est-ce qu'il faut que... Tu penses qu'il faut passer à travers le trou, non ? Non, tu vois, là, je suis trop bien. Ouais. On récupère des cœurs en attendant. Là, c'est noir. Ah bon ? Je ne sais pas comment on fait pour remonter là-dessus. Ben, tu as refait le tour. Oui, ben, je ne me rappelle plus que de toi. Et comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, il faut vraiment un dessus, donc je ne vois pas comment... Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais joué. Continuer ? Ben, oui. Est-ce que je suis à chercher... Tu récupères un petit tir ou pas ? Tu prends en a déjà une, je crois, non ? Non, je ne l'ai plus, justement. On récupère des cœurs, déjà. Mais je vais aller refaire mon... Je vais aller m'asseoir. Mais je vais faire une petite sauvegarde. Hum hum. Comment faire ? Ben, comme ça, il reprendra la sauvegarde. Ben, tu as commencé, là. Oui, mais là, regarde. Il m'a retiré une fée. Ouais. Donc si je prends la fée et que je la sauvegarde après... Ouais. Si je dois recommencer... Ok. Ben encore, il faut que tu puisses t'attraper, la fée. Premier coup ! Bravo ! Tu fais des progrès, mon T-Link ? Elle assieds-toi deux secondes, maintenant. Ouais. Putain, pendant que je... Quand je range... Je vais finir, regarde. Je vais faire un essai. On a une petite sauvegarde, ça ne fera pas de mal. Ok, donnez sauvegarder. Tout va bien. Évidemment, maintenant que j'ai récupéré la fée et que j'ai une potion, ben forcément, je vais y arriver du premier coup. Ouais, ouais. La loi de Murphy ? La loi de Murphy. Tant que ce n'est pas la loi de Chuck Norris, ça va. Donc, je vais faire un essai, mesdames et messieurs. Vous n'êtes peut-être pas forcément le voir. Et comme j'ai acheté un nouvel appareil photo qui enregistre en full HD. Donc, le voilà. Je vous le demande un peu plus près. C'est le TZ30. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais faire un essai d'enregistrement en parallèle de cette vidéo. C'est comme j'ai le grand angle, apparemment, ça serait peut-être plus intéressant pour filmer. En attendant que nous puissions avoir un nouveau caméscope. Je vais le faire passer. Merci. Ça me jette, j'ai un peu de fil. Désolé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501